Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs inscrits sur l'article 1er. Et j'invite les orateurs suivants à respecter scrupuleusement, spontanément, les deux minutes prévues de temps de parole. Monsieur Bompard, deux minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, vous nous parlez de refondation de l'école de la République. Il me paraît que ce texte n'a de refondation que le nom, puisqu'il s'agit essentiellement de créer 60 000 postes d'enseignants en 5 ans. Alors que notre situation budgétaire est catastrophique, vous engagez là une dépense considérable et surtout durable. Est-ce bien raisonnable ? En effet, ces 60 000 postes en plus, alors diront les comptes publics pendant de longues décennies, alors même que la réalité ne l'imposait absolument pas. En effet, le nombre d'élèves ne cesse de diminuer depuis 30 ans. En 2011, 550 000 élèves de moins qu'en 1990, mais 35 000 professeurs supplémentaires. Il n'y a donc pas besoin de professeurs supplémentaires, mais de renforcer l'autorité des professeurs et d'assurer la sécurité dans les établissements. Pas un mot non plus sur la ghettoïsation dans les classes. Dans beaucoup de villes, il n'y a plus aucune mixité entre les élèves. Ainsi, à Bolenne, on trouve des classes composées à 100 % d'enfants issus de l'immigration. Comment voulez-vous que ces enfants apprennent correctement le français et s'intègrent dans notre société ? Par ailleurs, alors que la Cour des comptes a alerté le gouvernement sur la prolifération des agences d'État, conseils et autres comités théodules qui grèvent les comptes publics, vous supprimez le Haut Conseil de l'Éducation. Très bien. Mais vous créez immédiatement deux nouvelles instances, le Conseil supérieur des programmes et le Conseil supérieur d'évaluation du système éducatif. En matière de comités théodules, c'est difficile de faire mieux. Enfin, votre projet suinte l'idéologie collectiviste à chaque ligne. Avouez-le, Monsieur le Ministre, non comptant de détruire les familles, vous souhaitez leur retirer le soin de l'éducation de leurs enfants par la généralisation de l'accueil des enfants de moins de 3 ans en maternelle et surtout par l'endoctrinement que vous présentez sous couvert d'enseignements moraux et civils. – Sous-titrage FR 2021